Ça te convient, c'est bien là ? C'est bien, c'est bien, même un tout petit peu plus profond parce qu'après... L'érosion. C'est le tout premier pied de vigne planté sur cette parcelle de 3000 mètres carrés à Pairi. 20 000 euros d'investissement seront nécessaires pour amener les cépages à maturité. Pour les premières vendanges, il faudra attendre 3 voire 4 années. Nous plantons AOC d'Ajaccio, donc coteau d'Ajaccio. Ici, nous mettons actuellement du grenache. Cépage, c'est du grenache. Ce sera du bio. Tout est en bio. C'est sur son terrain personnel, à titre privé, non pas en tant que maire, que Xavier Lacombe a pris cette initiative. Il travaillera en collaboration avec ce viticulteur, le seul à produire du vin bio dans la plaine. Il y a beaucoup de travail manuel. Cette parcelle, pendant les 3 premières années, va être piochée. Le rang va être pioché, désherbé à la pioche. Après, on va laisser faire sa vie et voir comment elle se comporte. En fait, c'est elle qui va me dicter le travail que je dois lui donner. Paris est une ancienne place viticole. Ces dernières années, une demi-douzaine de viticulteurs se sont remis à planter de la vigne, les plus anciens apprécient. Il y avait pas mal de viticulteurs, des petites parcelles, mais il y en avait bien facile une cinquantaine. Et puis après, il y a eu la pression immobilière avec les terrains à construire qui ont augmenté. Et les gens se sont lancés là-dedans sans trop réfléchir. La pression immobilière qui concerne aussi ce terrain agricole. Du fait de sa proximité avec des habitations, il aurait pu devenir constructible. Sa vente aurait même rapporté quelques centaines de milliers d'euros. C'est une parcelle acquise il y a une dizaine, douzaine d'années. Et donc aujourd'hui, nous plantons, on aurait pu peut-être faire autre chose. C'est un choix que nous assumons pleinement. Mais c'était avant tout, au moment de l'acquisition, une volonté qui aujourd'hui se concrétise. Xavier Lacombe ne compte pas en rester là. L'an prochain, il plantera également cette autre parcelle située à quelques centaines de mètres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !